hello hello mon ami j'espère que tu vas bien et que tu as préparé ton coeur pour vivre un instant dans la présence de dieu je crois que tu vas faire un face à face avec lui il va te parler il va te challenger il va te booster il va t'encourager je suis sûr que ça va être un moment d'exception pour toi j'en suis certain parce que je ne suis pas seul j'ai un invité avec moi et pas des moindres il s'appelle jérémy potin bonjour jérémy bonjour yannis comment il est je me permets te le dire comme ça parce que je tu es à la rigue la réunion c'est ça les biens les biens sur la ipo qu'un peu le soleil le soleil chauffe un peu mais ça va envoie nous un peu de soleil ici au canada en tous les cas nous sommes heureux de te recevoir sur l'émission face à face est ce que tu peux te présenter alors tu es pasteur tu es conférencier tu es écrivain j'en ai dit pas mal mais tu es aussi papa marié et puis vas-y dis nous un peu plus ben j'ai 37 ans et puis je suis marié j'ai trois enfants on vit à l'île de la réunion je suis né à l'île de la réunion après je suis parti au canada en france où j'ai fait mes études dans une école biblique au canada j'étais pasteur au canada en france à paris à montpellier aussi à la réunion et puis depuis deux ans je mets une phase aussi plutôt sur les conférences de guérison et en même temps écrivain j'ai déjà écrit trois livres et et je suis en train d'écrire le quatrième donc le but de ce que de ce que dieu me demande de faire c'est dedans d'amener des enseignements pratiques pour que les gens puissent vivre et grandir dans la vie de l'esprit donc voilà un petit peu rapidement ma présentation alors il ya la guérison il ya d'autres sujets qui te tiennent à coeur il ya la guérison la délivrance et puis la vie de l'esprit la vie avec le saint-esprit donc mon premier livre c'est un livre sur les rêves donc j'ai beaucoup là quand j'ai lancé ma chaîne youtube c'était vraiment que là dessus où dieu m'avait demandé de restaurer la culture du rêve dans la vie de son peuple donc parler des rêves et de cela est sorti un livre et puis tout ce qui touche à la vie de l'esprit sur les dons spirituels sur voilà ça touche ça touche vraiment à cette vie avec le saint-esprit donc mais c'est vrai que quand on fait des conférences on met vraiment l'emphase sur la guérison les miracles et les dons du saint-esprit et le but c'est d'équiper le peuple de dieu à aussi vivre ces réalités là alors tu reviens de madagascar il s'en passe des belles choses à madagascar et est-ce que tu as un petit témoignage avant de poursuivre cette émission est ce que tu as vécu quelque chose de particulier là tu as quelque chose de frais à nous partager histoire d'encourager ceux qui nous regardent oui on a fait c'était ça s'appelait miracle et guérison donc on avait loué le palais des sports et mais le samedi de la semaine dernière et puis toute la semaine on a fait plusieurs conférences je te dirais que les peut-être deux témoignages rapides où j'ai vu j'ai vu des choses incroyables c'est qu'il y avait un moment donné où je priais je sentais qu'il y avait une personne qui avait un problème au dos et donc j'ai fait je donnais cette parole de connaissance là et en disant si vous avez de la douleur est ce que ça vous concerne lever la main et je montrais un petit peu où était cette douleur là dans le dos et puis en fait il y a une personne qui a levé la main je priais pour elle il y avait d'autres personnes aussi et en fait elle est venue témoigner et en fait il y a des personnes qui étaient là pour le valider aussi ce qu'elle avait dit elle avait une tumeur cancéreuse dans le dos et qui était visible et donc du coup c'était elle était suivie par les médecins et autres et quand alors que je priais pour les mâles de dos la tumeur cancéreuse a complètement disparu et c'était juste incroyable et puis on a eu une deuxième deuxième personne comme ça qui avait aussi une tumeur cancéreuse dans le ventre ça crée bien sûr de la douleur ça crée toutes sortes de choses on a prié ça a disparu une femme qui avait un goâtre j'ai juste posé les mains sur elle il y avait des gens qui étaient tout autour et ça a complètement fondu comme un ballon un ballon qui se dégonfle je te dirais que le plus beau des témoignages pour moi là ça a été vraiment le soir c'était fin des dimanche soir toute la semaine on a prêché sur les miracles sur la guérison que dieu confirme sa parole et puis toutes sortes de choses s'est passé puis on avait complètement terminé on est partis manger avec toute l'équipe et là on vient me voir alors qu'on est complètement épuisé c'est fini on relâche tout on veut juste se reposer et puis il y a quelqu'un qui vient me voir au restaurant qui me dit écoutez il y a une voiture qui est devant et ils attendent que tu finisses ton repas pour au moins que tu pries pour eux et c'était une femme qui avait un accident il a fait fin d'accident son tibia était complètement ouvert ça a été bien sûr refermé il y avait une plaque de métal ils ont enlevé un morceau d'os et son pied était comme recroquevillé sur lui-même et les médecins avaient dit elle que cette fille là ne pourrait pas du tout marcher à cause de cet accident là elle pouvait pas poser le pied par terre et donc c'était un jeune c'était un couple fiancé qui était fiancé puis donc je suis descendu pour prier descendu les escaliers du restaurant puis entrer dans sa voiture sur le siège arrière parce qu'elle était elle pouvait pas marcher et donc je me suis assis à côté d'elle et puis j'ai demandé est ce que je pouvais prendre son pied et le poser sur moi et j'ai commencé à prier et puis il y avait une équipe qui m'a suivi pour voir ce qui se passait et puis on a commencé à prier pour que la jambe qui était complètement décalée et qu'elle pouvait pas poser le pied puisse se redresser et à ce moment là on a prié le pied s'est complètement redressé alors que j'ai dit seigneur s'il manque un morceau d'os là suite à cette multiple fracture tu recrées l'os dans le nom de jésus et son pied s'est complètement décalé le péronné qui était aussi décalé s'est remis en place et elle est sortie de la voiture complètement étonnée et elle s'est posée sur ses deux pieds alors que les médecins avaient dit qu'elle ne pourrait plus jamais marcher et dieu a confirmé sa parole c'était juste incroyable et on a vu je crois que dans la première soirée juste la première soirée où il y avait 1500 jeunes il y a eu plus de 200 guérisons vérifiables je parle bien de vérifiables des choses il y avait quelque chose avant et après donc je pourrais parler des heures de ça mais vraiment dieu dieu a confirmé sa parole avec puissance et amour amas tu es bon et il se passe toujours des choses quand tu viens dans la présence de dieu il se passe toujours quelque chose de merveilleux ce qui est anormal pour l'homme est normal pour dieu un miracle c'est quelque chose que on a du mal à expliquer mais en réalité dieu se plaît toujours à accomplir des miracles dans la vie de ses enfants et tu dois attendre un toucher de dieu je crois qu'au travers de cette émission dieu va te parler dieu va toucher peut être que dieu va te libérer peut-être que dieu va guérir je ne sais pas ce que dieu va faire mais en tous les cas une chose est certaine c'est qu'il va faire dis avec moi il va faire et je veux juste prier pour toi et que tu puisses préparer ton coeur à entendre ce que jérémy a à nous partager seigneur merci pour ton enfant tu l'as convoqué dans ta présence et je crois qu'au travers de cette émission tu vas répondre à un besoin je crois que tu vas faire quelque chose dans sa vie comme tu l'as fait au travers de ces personnes qui se sont approchées de toi à madagascar tu as accompli des miracles dans leur corps et je crois que tu vas faire au delà seigneur de tout ce qu'imagine ton enfant je crois que tu vas opérer de grandes choses dans sa vie alors je remets ces instants précieux ces moments de convocation avec toi entre tes mains et je te demande de parler et de toucher amen alors jérémy tu as grandi sur une île que j'apprécie j'affectionne mais alors la réunion porte bien son son nom parce que les gens sont tellement merveilleux et ils sont ils sont merveilleux et la nourriture est tellement succulente mais mais parce qu'il y a un mais au delà de cette image carte postale il y a d'autres réalités d'autres réalités et quand je t'entends parler tu me parle de délivrance tu me parle de guérison c'est d'ailleurs des des sujets qui sont sur ton coeur ça s'entend ça se voit ça se ressent et si tu es comme moi en général on ne met pas en avant des choses qu'on ne porte pas peut-être que tu as eu à faire dans ton enfant je ne sais pas mais j'aimerais en savoir plus pourquoi par exemple tu as écrit un livre qu'on présentera tout à l'heure sur le combat spirituel est ce que c'est quelque chose qui t'a marqué dès ton jeune âge ou à un moment donné de ta vie est ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet oui bien sûr moi je suis né dans une famille tu sais comment fonctionne la réunion où tu sais il y a toujours c'est un terrain familial et il y a plusieurs maisons avec les oncles et les tantes qui vivent là et puis sur ma grand-mère avait construit une maison elle avait vécu dedans et puis elle a déménagé juste elle a construit sa maison juste derrière et puis mes parents ont vécu dans cette maison là sauf que elle était connue parce qu'elle était une sorcière mais une vraie sorcière et puis en fait pour donner peut-être une idée aux gens de ce qui se faisait chez moi c'est que devant notre maison c'était tout en béton il y avait le pentacle avec le cercle magique où elle mettait chaque enfant sur chaque branche et puis elle prenait par exemple une poule et elle partait complètement en transe et elle tuait la poule de ses propres dents pour que le sang coule et qu'elle mette le sang sur les enfants chacun de ses enfants donc il y avait des pactes démoniaques avec du sang qui était fait des alliances avec des hôtels et ce genre de choses donc j'ai grandi là dedans dans une maison hantée où le soir il y a des gens qui ouvraient la porte qui ouvraient les placards qui faisait tomber toutes les assiettes qui cassait tout et puis moi j'étais terrifié on vivait très pauvrement j'avais pas de chambre nos frères et sœurs et moi même en fait on dormait dans le couloir entre la cuisine et le salon et puis moi j'allumais des fois vite la lumière j'avais terriblement peur et il y avait strictement rien alors qu'on entendait toutes sortes de bruits des gens qui marchaient sur le toit bref il y avait quand même énormément de sorcellerie là où j'ai grandi et tes parents étaient où tes parents étaient où mes parents étaient dans la maison et mes parents étaient dans la maison alors ce qui était particulier c'est qu'on ne ressentait pas tous la même chose c'est à dire que certains mes frères se sentaient un peu mal ils sentaient qu'il y avait une présence qui était pas bien ma mère elle voyait les choses et et puis par contre moi je les ressentais je les voyais donc à un moment donné moi j'ai grandi avec ça il m'est arrivé de voir des démons comme je te vois en fait tu vois donc ça a été ça et j'ai grandi j'ai grandi là dedans en fait mais tes parents étaient chrétiens ou pas ouais alors à un moment donné mes parents se sont convertis et donc c'est vrai que ça a quand même pas mal diminué mais il y avait quand même certains droits que l'ennemi avait sur cette maison et autres mais ça avait pas mal ça avait pas mal ça avait pas mal changé en fait ils avaient commencé à prier pour la maison et puis on avait vu un vrai changement spirituel au niveau de la maison mais mes parents étaient chrétiens à ce moment là effectivement d'accord donc toi tu grandis dans ce contexte un peu pas un peu d'ailleurs c'est bizarre tu sais quand on était enfant il y avait une maison hantée t'as pas envie d'y mettre les pieds donc toi tu grandis tu dors tu vis dans une maison hantée et est-ce qu'à un moment donné tu prends conscience de ça ça impacte ta vie quand tu deviens par exemple adolescent comment tu te construis avec tout ça ben à un moment donné ça s'est calmé c'est à dire que je les ressentais mais mais je les voyais je pouvais les voir mais si mais à un moment donné j'ai appris à faire un peu off dans mon esprit pour occulter ce que je voyais pour ne pas voir ce que je voyais mais c'est vrai qu'à l'âge de 16 ans quand je me suis converti quand j'ai donné ma vie à jésus j'ai fait des jésus mon seigneur et mon sauveur à ce moment là ça s'est intensifié c'est à dire que là j'ai commencé à avoir des problèmes où là j'étais pas tranquille la nuit on avait pourtant déménagé on est parti vivre en france à toulouse mais je n'étais pas tranquille et là j'ai vécu toutes sortes de choses assez difficiles la nuit ou même en journée avec des attaques assez claires même même avant ma conversion dès que j'ai commencé à me dire pourquoi pas prendre au sérieux la vie avec dieu parce que j'avais fait ma propre vie je faisais du rugby j'aimais ça j'avais ma propre vie et puis à un moment donné je me suis dit à l'âge de 15 16 ans j'avais quand même un amour pour dieu et j'ai voulu me tourner vers dieu et à ce moment là les choses se sont un peu compliquées d'accord tu as le souvenir de quelque chose qui t'a marqué fortement oui 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 en fait il y a des moments où il m'est arrivé à plusieurs reprises pas simplement de ressentir les esprits impurs ou les démons ou les ou d'autres d'autres autres démons avec avec plus d'autorité mais c'était il y a des moments où il y avait comme un flash comme mes yeux qui se fermaient je voyais le monde spirituel et je voyais des démons qui se rapprochaient de moi et je m'en souviens que j'avais quoi j'avais 15 ans 15 16 ans et il s'est présenté devant moi j'ai eu la peur de ma vie je veux dire je vais être honnête là j'ai eu peur j'ai eu très très peur j'ai pris six mois avant de me remettre à cet endroit là dans ma chambre pour prier j'ai eu très peur et il m'a proposé de dire écoute si tu nous suis et on te donne ce que tu veux et en fait il m'a fait il m'a fait une proposition tout simplement j'ai senti cette proposition là qui était claire de d'impact et j'ai refusé et et je m'en souviens encore de d'à quoi il ressemblait parce que chaque démons ressemblait à des choses différentes et je sais que quelques années plus tard je l'ai vu dans un dessin animé japonais et là aussi j'ai eu j'ai eu très très peur de dire ok dans les dessins animés des fois ils sont quand même mal inspirés quoi à quel moment ça m'avait marqué tu fais le switch à quel moment tu fais le switch à quel moment tu produis un changement dans ta vie en fait je suis parti dans un camp chrétien en fait non pour la vraie histoire c'est ma mère m'a obligé aller dans un camp chrétien j'avais normalement un match de plusieurs matchs de rugby donc moi je viens de toulouse donc pour ceux qui connaissent c'est quand même la ville du rugby et puis c'était l'été je devais aller ma mère m'a dit non non je t'oblige à aller dans un camp chrétien et c'était je sais pas si tu connais ce camp c'est le camp de réhobot donc je suis parti à réhobot dans ce camp chrétien pour pour des jeunes et puis j'ai j'ai été insupportable pendant trois semaines et puis à la troisième semaine on était avec une bande de personnes de jeunes j'étais avec une bande peut-être on était cinq ou six un peu les têtes brûlées du camp chrétien et puis tout d'un coup un soir on se met à parler puis il y en a un qui me dit tu sais moi je quand des fois je suis dans ma chambre j'ai comme une image où je vois une planète et je pose mon doigt dessus et je me vois dans ce pays en train de parler de jésus et puis chacun raconte un petit peu ce qu'il a sur le coeur et en fait c'était on était entouré de ministères d'eau qui n'avaient pas encore donné leur vie à jésus quoi et à une heure du matin on est parti frapper à la porte du pasteur et puis lui qui ne nous supportait pas trop parce que vraiment on mettait un peu la pagaille dans ce qu'il faisait dans ces réunions et on s'est dit on lui a dit on veut être baptisé du saint-esprit on l'a pas dit on veut donner notre vie à jésus on va être baptisé du saint-esprit alors il nous a dit mets toi à genoux mettez-vous à genoux là puis je vais prier pour vous puis nous on a donné notre vie à jésus une heure plus tard dans ce moment de prière on était baptisé du saint-esprit il restait trois jours pour ce camp et puis pendant trois jours on n'a fait que prier adorer dieu et je donnais ma vie comme ça dans un camp et je remercie mes parents d'avoir insisté de m'emmener dans ce camp chrétien et à partir de là toute nouvelle vie a commencé alors tu as écrit un livre sur le combat spirituel oui il ya tu 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 parles de quoi il ya vraiment un verset qui a qui a marqué ton coeur que tu utilises comme référence je sais qu'éphésiens 6 par exemple est un verset qui parle beaucoup c'est c'est quoi ce verset que tu mets en avant au sein de de ce livre et c'est quoi les les principes que tu mets en avant et les conseils également que tu peux donner à ceux qui nous regardent là actuellement bien sûr en fait quand j'ai écrit ce livre il ya une phrase qui a résonné dans mon coeur et je sais que c'est le saint esprit qui me parlait pour me dire pour me donner son go pour que j'écrive ce livre il m'a dit l'ennemi est prêt à perdre des batailles pour faire croire que le mensonge auquel on croit est vérité et c'est là où moi dans dans un moment donné quand j'ai grandi dans l'église j'ai 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 il y avait des choses qu'on nous enseignait et puis en regardant dans les écritures je me suis rendu compte qu'il y avait un problème et je dis pas que toutes les églises sont comme ça en loin de là il ya des très bonnes églises avec des bons enseignements mais par exemple tu sais moi m'a enseigné par exemple pour l'armure du chrétien chaque matin il fallait les déclarer tu sais je mets le casque du salut je mets le paix de l'esprit et c'est comme ça qu'on m'avait enseigné la parole de dieu et puis la réalité que quand je le faisais je suis sûr que tu n'es pas tout seul et si les gens qui regardent cette émission le savent aussi à un moment donné tu oublies un ou deux tu dis ah ouais j'ai oublié les chaussures j'ai oublié la cuirasse et puis tu reprenais ta bible et puis tu essaies mais je voyais pas de différence quand je le faisais quand je le faisais pas et c'est là où je me suis rendu compte que c'était pas en étudiant je me suis dit mais c'est pas du tout comme ça quand qu'on s'arme de la mur du chrétien et puis des fois il faut se poser les bonnes questions tu sais par exemple on peut dire jésus christ est mort sur la croix et il est ressuscité et il a dépouillé l'ennemi on sait que satan n'a plus d'autorité on sait qu'il a été dépouillé livré en spectacle alors si c'est vrai pourquoi parle-t-on encore de combat spirituel et ça c'est important de le comprendre parce que finalement est ce que je dois me battre spirituellement pour la victoire ou à partir de la victoire de jésus et quand on parle de combat spirituel pourquoi on doit combattre si jésus a tout remporté et c'est là où ça va être important de revenir à ce que la parole de dieu déclare bien comprendre sur quel champ de bataille on est parce que je trouve que le combat spirituel est un sujet très nébuleux et on déclare des choses on parle de combat spirituel mais c'est hyper nébuleux on peut dire amen alléluia mais au fond on n'arriverait pas forcément à l'expliquer le combat spirituel et c'est là où mon désir ça a été de dire ok revenons à ce que déclare la parole de dieu et pour vivre une vie chrétienne victorieuse moi je faisais partie de ces jeunes 17 18 ans je me réveillais très tôt le matin et j'allais sur la plus haute montagne de la ville pour prier de tu sais de minuit à 6 heures du matin parce qu'on me disait que c'est là sur la montagne c'était là la forteresse de la ville et bien une forteresse dans la parole de dieu c'est pas une montagne c'est pas le lieu le plus élevé et c'est là où quand on plonge nos regards dans les écritures on se dit ok en fait l'ennemi peut tendre des pièges comme cela et on est prêt à perdre des batailles et nous on croit que c'est vérité ce qu'on est en train de vivre alors qu'il nous laisse tout simplement des fois dans le mensonge et perdurer dans le mensonge et parce qu'il y a des pièges il y a des pièges et mon but à travers ce livre c'est de dire revenons ce qui déclare la parole de dieu pour vivre une vie chrétienne victorieuse et puis le but de ce livre c'est d'emmener la vérité sur le combat spirituel et puis sur la délivrance aussi sur le discernement des esprits alors je t'entends j'acquesse je suis ok avec toi mais je me mets aussi à la place de la personne qui peut-être est en train de lutter qui est enfermée dans une sorte de forteresse psychique mentale qui est enfermée dans le péché qui aime dieu et mais qui n'arrive pas à expérimenter la pleine liberté que christ lui offre moi je faisais partie de ces personnes et j'entends ce que tu dis mais ce que j'aimerais vraiment que tu fasses jérémy si tu le permets c'est bah si sur en quelques minutes puisqu'il ne reste pas beaucoup de minutes malheureusement tu devais parler à une personne qui a ce profil là qu'est ce que tu lui dirais au delà des mots qu'est ce que tu lui conseillerais en étant pragmatique en fait le le combat spirituel le premier niveau et qui est quand même le plus important tout commence dans les pensées il ya deux corinthiens chapitre 10 verset 4 à 5 apôtre paul parle et dit car les car les armes avec laquelle nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de dieu pour renverser des forteresses et donc là on parle de forteresses l'armure du chrétien est là pour renverser des forteresses mais qu'est ce que des forteresses au verset 5 c'est écrit nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève compte la connaissance de dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de jésus christ en fait le vrai combat spirituel déjà commence dans la pensée et les forteresses dont on parle des fois quand on parle de combat spirituel se trouve dans nos pensées alors qu'est ce que une forteresse et c'est là où quand les gens luttent avec toutes sortes de choses en fait tout commence ici tout commence dans les pensées une forteresse c'est croire à un mensonge un faux raisonnement et quand on regarde le mot forteresse parce que la bible dit vous connaîtrez la vérité vous la vérité vous rendra libre donc le but c'est de parler de la vérité de la parole de dieu ici le mot forteresse si on devait aller un peu vite dans 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 la dans sa traduction ça serait quelque chose sur laquelle on s'appuie toute chose sur laquelle on s'appuie et en fait ce mot veut dire aussi partage de propriété et c'est intéressant c'est à dire que quand je vais commencer à croire quelque chose qui n'est pas de la parole de dieu qui est un faux raisonnement qui est un mensonge que l'ennemi peut me donner à ce moment là il y a un part il y a comme je m'appuie sur quelque chose qui n'est pas la parole de dieu donc qui est un mensonge et la bible nous dit qu'il y a un partage de propriété qui se fait et à ce moment là l'ennemi a accès à nos pensées et il peut il peut commencer à influencer nos pensées parce que il a comme une forteresse quelque chose où il peut se cacher dans nos pensées et si l'ennemi peut accéder à nos pensées il peut accéder à nos émotions et c'est parce que la bible dit il est tel les pensées de son âme et si l'ennemi peut accéder à nos émotions l'ennemi peut accéder aussi à nos actions et là c'est important tu sais Yannis si je devais donner un texte pour moi qui reflète beaucoup le combat spirituel on va pas forcément le lire mais ça se passe dans Genèse chapitre 3 tu sais où Satan vient tenter Ève elle va dire oui mais Dieu a-t-il réellement dit ce que va faire Satan c'est qu'il va remettre en question la parole de Dieu et ce qui va se passer c'est que Ève va croire en ce faux raisonnement elle va croire à ce mensonge et ce qui va se passer c'est que il y a une forteresse qui va se créer et ce qui est intéressant c'est que quand elle va commencer à croire en ce mensonge il y a quelque chose que Ève vit qu'elle n'a jamais vécu la bible n'en nous en parle pas il est écrit dans le verset 6 Genèse chapitre 3 verset 6 il est écrit la femme, donc on parle de Ève vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence Ève n'avait jamais reçu dans son cœur ces pensées-là elle savait que l'arbre était interdit mais elle commence à lutter avec des pensées enfin elle lutte pas longtemps malheureusement mais elle a des nouvelles pensées qu'elle n'a jamais reçues elle voit que l'arbre est précieux pour ouvrir l'intelligence elle commence à finalement être tentée et en fait on aurait pu se dire tu sais si on veut faire la relation d'aide tu devrais t'éloigner de l'arbre et c'est une bonne chose mais la réalité c'est que tout a commencé ici elle a remis en question la parole de Dieu ce que Dieu lui avait dit et elle a commencé à croire des mauvaises choses de ce que Satan lui avait dit et qu'est-ce qui se passe ensuite ? la bible dit qu'elle prit le fruit elle en mangea et en fait si tu contrôles tes pensées à ce moment-là tu contrôles tes émotions et si tu contrôles tes émotions tu contrôles tes actions et tout commence de là c'est pour ça que la bible parle que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles elles sont là pour renverser les forteresses tous les raisonnements qui se lèvent contre la hauteur de Dieu et si on comprend cette réalité-là déjà on prend le problème à la racine et déjà ça va enlever énormément de problèmes que les chrétiens vivent c'est vrai parce qu'on veut résoudre des problèmes de comportement alors que ce ne sont que le fruit finalement d'émotions et de pensées des fois les actions ne sont que l'enfantement de nos pensées donc il faut traiter ça à la racine on aurait dû faire un séminaire avec toi spécialement je suis désolé tellement intéressant de t'entendre c'est tellement vrai et je te rejoins à 100% parce que je l'ai vécu comme je te l'ai dit et c'est vrai ce que tu dis tout commence par la pensée maintenant il nous reste pas beaucoup de temps je veux que tu prennes ce temps pour prier pour les gens pour ceux et celles qui ont besoin vraiment d'expérimenter la pleine liberté dans leur vie s'il te plaît Jérémie est-ce que tu peux prier ? parfait bien sûr Seigneur je prie pour chaque personne qui regarde cette émission et je prie Seigneur de les remplir de ta présence là où ils sont dans leur voiture dans leur maison peu importe où ils se trouvent je relâche la puissance de Dieu sur votre vie sur ta vie maintenant dans le nom de Jésus et je prie à ce que la puissance de Dieu soit sur toi si tu as besoin de guérison qu'elle soit physique ou émotionnelle je déclare maintenant que la puissance de Dieu soit sur toi et je redonne à toute maladie à tout dysfonctionnement à toute douleur de te quitter dans le nom de Jésus et je relibère sur ta vie la guérison divine la puissance de Dieu que la présence de Dieu s'intensifie sur ta vie et tous les combats spirituels que tu vis je prie à ce que Dieu puisse t'éclairer te montrer les stratégies de l'ennemi afin que tu ne puisses pas laisser à Satan l'avantage comme dit l'apôtre Paul l'avantage sur nous Saint-Esprit tu viens les saturer de ta présence tu viens les emmener à voir les pièges de l'ennemi afin de ne pas tomber dans ces pièges-là tu viens les éclairer par ta parole tu viens leur donner une parole dans leur cœur Seigneur tu viens remplir chaque personne qui regarde cette émission de ta présence de ton onction dans le nom puissant de Jésus et je vous bénis dans le nom de Jésus Amen Merci Jérémy ton livre tu as un site internet comment c'est jeremiepotin.com c'est ça exactement jeremiepotin.com une chaîne YouTube aussi où je fais des lives et puis le livre des combats spirituels les gens peuvent tout simplement le télécharger les 60 premières pages gratuitement aussi sur mon site s'ils veulent ne serait-ce que de le découvrir avant de se le procurer c'est possible aussi D'accord est-ce que tu as un mot de la fin ? Oui moi j'encourage vraiment chaque personne à être comme des Bériens la Bible parle dans les actes des apôtres qu'ils entendaient ce que l'apôtre Paul disait mais ils allaient regarder dans les écritures pour savoir ce qu'ils disaient était vrai et à ce moment-là ils ont cru et je crois que nous sommes appelés à des Bériens je vous encourage à toujours regarder ce qu'on vous enseigne ce que vous entendez regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu parce que si la vérité rend libre comme dit la parole de Dieu alors le mensonge emprisonne donc faites attention et je vous encourage vraiment à être des personnes de la parole de Dieu qui connaissent la parole de Dieu qui se nourrissent de la parole de Dieu qui la méditent jour et nuit afin de vivre cette vie de liberté merci Jérémy nous saluons la réunion les réunionnais en tout cas tu les salueras de ma part nous saluons également l'église avec plaisir tu as oublié je l'avais dit que tu étais marié et père de deux enfants c'est ça ? trois enfants trois enfants et nous saluons toute ta famille que le Seigneur te bénisse Jérémy et puis à très bientôt que Dieu vous bénisse et puis je vous dis à la prochaine face à face ciao ciao